Peut-être avez-vous fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et avez-vous du mal à mobiliser votre main ou votre bras. Peut-être avez-vous dû subir une amputation et vous présenter des douleurs de membres fantômes. Peut-être aussi que vous souffrez d'une algodystrophie, le SDRC, syndrome douloureux régional complexe, et que vous avez beaucoup de mal à vous en sortir. Ou peut-être tout simplement que vous avez de l'arthrose, des douleurs articulaires chroniques, qui persistent malgré tous les traitements. La technique de kinésithérapie que je vais vous présenter devrait vous intéresser. Car quel est le point commun entre toutes ces affections qui semblent pourtant si différentes ? Votre cerveau. Aussi, la thérapie miroir, intégrée dans un programme d'imagerie motrice progressive, qui va vous permettre de rééduquer votre cerveau, devrait vous être d'une grande aide, comme le montrent de nombreuses études sur ces sujets. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les études citées juste en dessous, dans la description. Alors, qu'est-ce que la thérapie miroir et le programme d'imagerie motrice progressive ? Sur quels principes s'appuie la thérapie miroir ? Quelles sont les différentes étapes de ce programme d'imagerie motrice progressive ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute, et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. Vous trouverez le lien dans le coin de l'image, juste là. N'oubliez pas sur YouTube, hop, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Sinon, vous avez encore mieux pour recevoir tous mes conseils santé. Vous avez mes mails privés, le lien juste ici, et en dessous dans la description. La thérapie par miroir fait partie du programme d'imagerie motrice progressive ou images motrices graduées, donc un programme de réentraînement et de rééducation qui va vous permettre de travailler sur les représentations mentales d'une séquence motrice sans forcément faire le mouvement concrètement. La thérapie miroir peut aider à la récupération face à de nombreuses douleurs et de nombreuses situations où les mouvements sont altérés, comme par exemple les douleurs de membres fantômes, l'algodystrophie, donc SDRC, ou encore après un AVC, un accident vasculaire cérébral, mais encore donc après une chirurgie, après une blessure, ou même dans le cas d'arthrose, de risarthrose particulièrement, donc au niveau de la main, ou encore même le syndrome du canal carpien, ou des douleurs neuropathiques des bras, etc. Nous avons appris au cours des deux dernières décennies que le cerveau est plastique et qu'il a de grandes capacités de changement. La thérapie miroir et le programme d'imagerie motrice progressive s'appuient vraiment sur la plasticité cérébrale, sur la capacité du cerveau à reconnecter des neurones entre eux, et donc on va vraiment travailler sur le cerveau et non pas sur le membre lésé. En effet, une négligence corticale importante, donc un problème au niveau du cerveau, va souvent entraîner une augmentation de la douleur, des difficultés à la reconnaissance de la latéralité, des difficultés à imaginer le mouvement, et encore des difficultés à bouger les deux membres de façon synchrone. Donc au final, ce programme d'imagerie motrice progressive peut être utilisé dans de nombreuses situations. Attention toutefois lorsque vous utilisez ce programme d'image motrice graduée, tout d'abord, dans un cas d'amputation par exemple, le fait de revoir son membre amputé dans le miroir, ce n'est pas forcément anodin sur le plan psychologique, donc il vaut mieux se faire accompagner au moins la première fois. Ensuite, n'oubliez pas que cette rééducation ne remplace pas la rééducation classique, mais elle va la compléter. Il va falloir travailler sur l'image, sur le virtuel, mais également travailler sur le réel, donc sur le membre. Ensuite, et enfin, donc même si ces programmes de thérapie miroir et d'image motrice graduée ont montré des bénéfices chez près de 80% des utilisateurs, il ne faut pas s'attendre non plus à des résultats immédiats. Cela peut prendre du temps. Le taux et la quantité de récupération dépendent beaucoup déjà de l'étendue des dommages qu'il y avait au départ, mais également de l'intensité et de la durée de la rééducation, de la thérapie que vous allez mettre en place. Le rétablissement est également influencé par votre personnalité, votre style de vie et les adaptations que vous pourriez faire. La motivation à récupérer est un facteur clé pour obtenir un niveau optimal de rééducation. C'est pourquoi il est important d'établir un programme à domicile pour réentraîner votre cerveau. Il vous faudra être disponible et motivé pour pouvoir réaliser des séances tous les jours, au moins 5 séances par jour de 10 minutes chacune. En effet, 5 fois 10 minutes, ce sera beaucoup plus efficace qu'une fois 50 minutes. Régularité plus fréquence égale efficacité. Le professeur Mosley, un éminent spécialiste du cerveau et de la thérapie miroir, avait remarqué que parfois la thérapie miroir seule ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle le devrait. Il a alors décrit un programme progressif qui permet d'optimiser l'efficacité de la thérapie miroir. Selon lui, si les premières étapes ne sont pas réalisées et validées, alors la thérapie miroir n'aboutirait à rien, comme un coup d'épée dans l'eau. L'ordre des différentes étapes est important pour l'activation séquentielle des réseaux corticomoteurs du cerveau. Il y a donc 3 étapes de traitement dans l'imagerie motrice progressive, donc 3 phases différentes qui vont exercer le cerveau de manière différente à chaque fois. Les 3 phases du programme du professeur Mosley sont tout d'abord la reconnaissance de la latéralité, qui va activer le cortex pré-moteur. Ensuite, vous avez les mouvements imaginés, qui vont activer le cortex pré-moteur, et également le cortex moteur et sensitif primaire. Et enfin, vous avez la thérapie miroir, qui elle, va s'occuper du cortex moteur primaire. Mais il faut savoir rester flexible par rapport à ces 3 phases, par rapport à ces 3 étapes, puisque dans l'évolution de la pathologie, et selon la personne, donc on s'adapte à l'individu toujours, donc on pourra être dans une phase avancée, revenir, etc. Par exemple, en cas d'algodystrophie aiguë de moins de 8 semaines, si on a déjà une bonne reconnaissance de la latéralité et des mouvements imaginés, on pourra passer directement à la thérapie miroir. Donc, on s'adapte toujours à la situation au moment T. La reconnaissance de latéralité ou discrimination gauche-droite est la première étape du programme d'imagerie motrice progressive. La capacité à identifier la gauche et la droite peut être moins précise et plus lente chez les personnes se remettant d'un accident vasculaire cérébral ou qui souffrent de douleurs importantes, comme c'est le cas dans l'algodystrophie ou l'arthrose ou les douleurs de membres fantômes, etc. Les essais cliniques démontrent qu'il existe un lien direct entre la capacité de reconnaître la gauche et la droite et le niveau de douleur. La discrimination gauche-droite est importante pour une récupération normale, tout particulièrement dans les affections où les hémisphères gauche et droit du cerveau ne fonctionnent plus de la même façon, comme c'est le cas, encore une fois, dans les AVC ou bien encore dans l'algodystrophie ou dans les amputations. Et parfois même si vous avez une arthrose importante seulement d'un seul côté de votre corps. Concrètement, la rééducation consiste à vous présenter des images de mains ou de pieds et vous devez deviner s'il s'agit de mains gauches ou de mains droites, de pieds gauches ou de pieds droits, et ce sans vous aider de mouvements de tête ou de mouvements de mains, juste en observant. L'objectif est que, grâce à l'entraînement, à force de visionner plusieurs fois de façon aléatoire des images gauche ou droite, que le cerveau sache mieux reconnaître la latéralité, ce qui à son tour permettra d'améliorer la communication entre les parties motrices et sensitives du cerveau associées aux membres, à une main et à un corps normal. En bref, le processus consistant à amener votre cerveau à évaluer s'il s'agit d'une image de main gauche ou de main droite, de pieds gauches ou de pieds droits, va vous permettre de mieux bouger et de mieux contrôler votre propre main et votre propre pied blessé. Chaque séance doit être composée d'au moins 40 images dans un ordre aléatoire pour éviter la lassitude. En général, on observe plus d'erreurs ou plus de lenteur lorsqu'il s'agit de reconnaître des images correspondant au côté pathologique. Pour ce faire, soit vous faites vos propres images, en sachant qu'avec un cliché, vous pouvez obtenir 8 photos différentes en la retournant dans tous les sens, soit vous utilisez des cartes toutes prêtes, ou encore mieux, vous avez une application sur votre smartphone. En effet, Orientate est une application qui a été créée pour vous aider à mieux reconnaître votre droite et votre gauche. Ce logiciel fournit des images de pieds et de mains dans différentes positions, sur 9 niveaux différents, totalisant plus de 1500 images différentes. Le premier niveau est gratuit, donc vous avez un niveau pour les mains, un niveau pour les pieds et un niveau mixte, et il est composé de 25 images aléatoires. Il vous suffit donc de refaire deux fois le premier niveau pour valider une séance. Je vous mets un lien vers l'application juste en dessous, dans la description. La deuxième étape est celle des mouvements imaginés, des visualisations, ou encore appelées les imageries motrices explicites. Cela implique de bouger mentalement, donc de penser seulement aux mouvements, sans bouger concrètement votre membre lésé. C'est une technique très prisée des sportifs de haut niveau, qui visualise, qui imagine d'abord leur objectif avant de s'élancer concrètement dans l'action, que ce soit pour une course de ski, un tir au but, ou même un saut en hauteur. Les musiciens utilisent également beaucoup cette technique pour répéter leurs morceaux. Et en effet, il y a une relation entre l'augmentation de l'activité du cortex en imagerie motrice, et l'amélioration des performances. La pratique mentale d'un mouvement entraîne des changements cérébraux fonctionnels similaires à ceux observés avec la pratique physique du même mouvement. Une étude montre une augmentation de 35% de la force lors de l'abduction du doigt, après avoir seulement imaginé ce mouvement sans le faire réellement. En fait, l'étude montre que cette augmentation de force n'est pas due à une hypertrophie musculaire, donc aux muscles qui auraient gonflé, mais il est en fait dû à un meilleur recrutement des unités motrices, grâce à un renforcement de l'activité des circuits corticaux. Une autre étude, chez des nageurs professionnels, démontre que le simple fait d'imaginer un 100 m papillon, donc un mouvement connu de ces nageurs, va entraîner une activation du système nerveux autonome et donc une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire proportionnelle à l'effort demandé, à l'effort imaginé. Alors, que se passe-t-il ? En fait, environ 25% des neurones de votre cerveau sont des neurones dits miroirs qui vont s'activer lorsque vous allez imaginer ou voir quelque chose. C'est ce que nous appelons de l'empathie ou de la sympathie, et c'est pourquoi lorsque nous voyons bailler quelqu'un, en général, nous allons bailler à notre tour, ou alors lorsque nous voyons des candidats de télé-réalité manger des gros verts comme ça, blancs à la télé, tout visqueux, eh bien, nous nous sentons un petit peu nauséeux. Aussi, imaginer ou visualiser, donc créer une image dans votre cerveau, va encourager le cerveau à recréer de nouvelles connexions entre les neurones, à chercher de nouvelles voies. En pratique, cela marche mieux si vous utilisez des mouvements connus antérieurement, donc des mouvements qui ont une signification pour vous, comme c'était le cas des nageurs professionnels et de la nage papillon, par exemple. Vous devez vous voir réaliser le mouvement et ressentir le mouvement. La séance doit être réalisée dans un endroit calme, propice à la concentration, dans une position confortable, indolore. Vous regardez une série de 20 images représentant votre membre supérieur ou votre membre inférieur en action et, par la pensée, vous essayez de reproduire cette action avant de retourner ensuite en position de repos, toujours par la pensée. Par exemple, j'imagine que ma main se ferme doucement et je reviens à la position de repos. Si cela devient inconfortable, imaginez le membre au repos pendant quelques instants, puis réessayez. Les mouvements à réaliser sont de trois types en progression, avec tout d'abord des mouvements simples, comme par exemple ouvrir, fermer la main, écarter, ramener les doigts, ou bien encore flexion, extension du poignet, etc. Deuxièmement, des mouvements avec une composante symbolique, comme par exemple le pouce de l'autostopper, ou le V de la victoire, ou bien encore... Et enfin, troisièmement, des mouvements qui utilisent un objet, donc par exemple des mouvements professionnels, ou des mouvements de gestes sportifs, ou tout simplement des mouvements du quotidien, comme manger une pomme, utiliser un couteau, écrire, etc. Bien évidemment, on peut refaire la même chose sans les photos, puisqu'il va falloir le réaliser le plus souvent possible, pour réentraîner le cerveau. La visualisation peut donc être réalisée à n'importe quel moment, et n'importe où, à la maison, au bureau, dans les transports, peu importe. Vous pouvez même vous chronométrer pour voir vos progrès, donc voir le temps que vous mettez pour ressentir le mouvement imaginé. Les mouvements imaginés, les visualisations, sont également appelés les autosuggestions visuelles, et vous n'imaginez pas à quel point on passe notre journée à nous autosuggerer des choses dans notre tête. Pour en savoir plus sur les autosuggestions visuelles, et les autosuggestions positives, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici, et en description. Le but de la thérapie miroir est de tromper le cerveau. Le reflet du membre sain dans le miroir donne au cerveau des afférences visuelles normales du membre lésé. Et pourquoi ça marche ? Un peu de compréhension du fonctionnement du cerveau vous aidera à comprendre la thérapie miroir. Le cerveau est constitué de milliards de neurones et de milliards de connexions. Ces neurones sont capables de stocker une carte de notre corps. C'est pourquoi, même les yeux fermés, nous sommes capables de savoir où sont nos oreilles, notre nez, les yeux, la main, etc. Le docteur Penfield, dans les années 50, sera le premier à donner une carte de ces représentations du corps dans le cerveau, que l'on nommera donc l'homonculus de Penfield. Et cette carte du cerveau nous permet de mieux comprendre les douleurs de membre fantôme. En effet, si suite à une amputation vous avez perdu un membre, en fait le membre n'existe plus mais dans la carte de votre cerveau l'image du membre existe, elle, toujours. Le cerveau continue donc d'envoyer des informations électriques de cette carte vers le membre et en fait le décalage qui existe entre la carte du cerveau et la réalité, donc le membre qui n'existe plus, va créer une douleur. On retrouve en partie ce même genre de phénomène dans l'algodystrophie et de nombreuses études nous montrent que ces mécanismes pourraient également être impliqués dans les douleurs articulaires chroniques comme l'arthrose, puisqu'il y aurait donc un lien étroit entre les représentations corporelles au niveau du cerveau et la douleur. Pour l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est la mécanique inverse puisque là c'est la carte dans le cerveau qui a été détériorée et qu'il y a donc une discordance entre la communication du cerveau et le membre qui lui est resté intact mais qui reçoit de mauvaises informations voire plus d'informations du tout. Ainsi, dans la thérapie miroir, on va placer le membre affecté caché donc dans une boîte derrière le miroir avec un tissu pour qu'on ne le voit pas et on va placer le membre sain face au miroir pour pouvoir observer son reflet. Et en regardant dans le miroir, le cerveau reçoit un retour visuel, donc un feedback visuel qui va le tromper en lui faisant croire que le membre lésé fonctionne normalement forçant ainsi le cerveau à s'adapter. Le feedback visuel prend le dessus sur le feedback proprioceptif. Ce que vous voyez a en fait plus d'impact que ce que vous ressentez. On obtient donc une diminution de la mémoire de la douleur, on va briser le cercle vicieux et la phobie du mouvement. Ce principe de tromper le cerveau fonctionne tout particulièrement dans l'algodystrophie ou dans les douleurs de membres fantômes mais également dans une blessure après une chirurgie ou tout simplement en cas d'arthrose. La thérapie par boîte miroir après un accident vasculaire cérébral va fonctionner de façon un petit peu différente puisqu'encore une fois, là ce n'est pas le membre qui est abîmé mais c'est la carte dans le cerveau qui a été endommagée. La thérapie miroir s'appuiera alors sur l'activation des neurones miroirs donc ceux qui sont activés par sympathie ou empathie. En voyant le membre affecté fonctionner normalement dans le miroir, les neurones miroirs vont être activés et le cerveau va être encouragé à reconstruire le réseau neuronal, à reprendre une communication avec le membre affecté. Le cerveau ouvrira activement de nouvelles voies qui étaient restées en sommeil jusqu'à présent. C'est comme si une route, une autoroute avait été détruite au moment de l'AVC donc qui communiquait entre le membre et le cerveau et par la rééducation, vous allez créer de nouvelles routes qui au début seront des petits chemins de campagne et à force de répétition, à force de passer sur cette route, ça deviendra des routes, des départementales et enfin des autoroutes où la communication sera beaucoup plus rapide. Attention toutefois, une petite mise en garde avec la thérapie miroir. Si le programme d'imagerie motrice progressive est mal effectué, par exemple avec un miroir grossissant, vous risquez d'avoir des effets négatifs, donc une augmentation des douleurs, une désorientation et au final un abandon de la thérapie. Donc surtout, prenez votre temps, soyez indulgent et si possible, faites-vous accompagner au début. Et avant de commencer, il peut être utile de vous détendre, de vous relaxer. Vous trouverez donc une série de vidéos pour vous aider juste ici et dans la description. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que le mécanisme de la douleur est quelque chose de complexe. Il est possible d'avoir mal au bras alors qu'on n'a plus de bras. Il est possible d'avoir mal au dos alors qu'il n'y a ni arthrose, ni hernie discale, ni aucune altération physique. Mais vous n'êtes pas fou ni folle, la douleur n'est pas dans votre tête, ce n'est pas psychologique, mais la douleur est bien dans votre cerveau et provient probablement d'un remaniement cortical. Et d'ailleurs, ce remaniement peut s'observer à l'IRM. Avec une douleur chronique, vous allez changer les synapses à l'intérieur du cerveau, vous allez modifier la cartographie du cortex sensitif du cerveau. En réalité, le cerveau change tout le temps, tous les jours pour prendre soin de vous. Et par exemple, c'est ce qui est le cas souvent dans l'algodystrophie, si vous avez un problème avec votre main et que vous l'utilisez beaucoup moins, vous allez avoir un remaniement au niveau de votre cerveau. Et donc, la représentation de la main dans le cerveau sera modifiée, soit elle sera plus petite, soit elle sera plus grande, soit elle disparaîtra complètement. Et cela engendrera forcément une discordance et donc une douleur. Et c'est la même chose, encore une fois, avec l'amputation, l'AVC ou même une arthrose importante au niveau de la main. Heureusement, la thérapie miroir et le programme d'imagerie motrice progressive dans son ensemble pourra vous aider pour modifier votre cerveau et revenir à la normale. Si vous voulez en savoir plus sur la thérapie miroir, dites-le-moi juste en dessous dans les commentaires. Et très bientôt, je devrais faire une autre vidéo un peu plus pratique pour savoir comment réaliser la thérapie miroir avec un protocole pour vous guider dans la thérapie miroir. Donc si cela vous intéresse, je vous conseille de vous abonner. Vous avez le lien ici. Ou encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien en description pour être sûr de ne rien rater. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Donc mettez des pouces bleus. Ça fait plaisir à YouTube et puis ça me fait plaisir aussi. Partagez cette vidéo auprès de vos amis, auprès des gens que vous connaissez qui pourraient en avoir besoin. Et donc, laissez-moi des commentaires. Je les lis, j'y réponds. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne Santé de Fer. Les mails privés pour recevoir tous mes conseils santé. Et je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler. C'est mieux de le faire. Ciao, ciao !